De Goupil à Margaux, de Louis Pergaux, pris Goncourt en 1910, à une époque où cela voulait dire quelque chose. Le personnage dont il est ici question est un renard, un renard affamé, extrait. La terre est toute blanche, les arbres tout blancs, et dans le ciel clair, les étoiles qui scintillent durement versent une clarté douteuse, froide et comme méchante. Les lièvres n'ont pas quitté leur gîte, les perdrices se sont rapprochées des villages, les taupes dorment au recoin le plus solitaire de leur galerie souterraine. Plus de prunelles gelées aux épines des combes, plus de pommes sauvages sous les pommiers des bois, plus rien, rien que cette blancheur scintillante et molle, en paillettes cristallines, que la gelée rend plus subtile, et qui s'insinue jusqu'à la peau, malgré l'épaisseur de la toison. Le village, au loin, dort sous l'égide de son clocher casqué de tôle. Il s'y dirige et en fait prudemment le tour, puis, raccourcissant ses cercles captivés par l'espoir d'un butin, s'en approche peu à peu. Pas de bruit, si ce n'est de quart d'heure en quart d'heure la note grêle, négligeablement abandonnée au silence par l'horloge du clocher, où le bruit métallique des chaînes agitées par les bœufs réveillés dans leur sommeil.